Et en fait, on était devenus tellement importants qu'on faisait commencer à faire du tort à Facebook. Est-ce que tu te rends compte ? Et ça, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Ok, yo ! Quelle belle journée pour être en vie ! Je suis hyper content de te retrouver. J'ai un invité trop cool aujourd'hui. On se connaît depuis peu, mais on a déjà fait une grosse discussion il n'y a pas très très longtemps. Cet invité, c'est Sébastien Koubar. Donc Sébastien, c'est un gars de 28 ans. Tu as toujours 28 ans. J'ai toujours 28 ans. Incroyable ! Waouh ! Trop bien ! De 28 ans, qui est né au Liban, qui a grandi à Nice. A 17 ans, il a réussi à financer ses études grâce à la réussite d'un business en ligne qu'il a lancé. Donc ça, c'est trop stylé, c'est fou et il va nous en parler. Il est devenu le premier dropshipper en France. Ouais, c'est devenu le premier dropshipper en France. Donc il va également nous en parler parce que ça m'intrigue de fou parce que tout le monde parle du dropshipping. Mais c'est le papa du dropshipping. C'est aussi le créateur du site HeroQuiz, anciennement appelé HeroQuiz, qui a généré plus de 5 millions en moins d'un an. Expert Shopify, Shopify, consultant chez Disney. Beaucoup de belles choses. Donc je me t'ai dit que ça pourrait être hyper intéressant d'échanger avec Sébastien parce qu'on a à peu près le même âge. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui est arrivé sur Internet et qui a fait du business sur Internet alors que nous, à l'époque, en 2010-2011, nous on pensait juste à liker des publicités, enfin des posts Facebook et des pages et des groupes. Donc comment tu vois Sébastien ? Écoute, tout va très bien Tohi. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. C'est un grand plaisir d'être là avec toi, d'avoir cette discussion. Un grand plaisir d'avoir cette discussion avec toi personnellement, mais aussi avec tous ceux qui nous écoutent. J'espère qu'aujourd'hui, on arrivera à les inspirer et à leur apporter des réponses à certaines questions qui se posent. Carrément, carrément. Mais justement, dans l'introduction, je parlais du fait que tu as lancé un business en ligne en 2010. Moi, je me rappelle très bien de 2010, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, même si c'était il y a déjà 10 ans maintenant. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était les groupes Facebook qui commençaient à arriver, il y avait plein de pages où c'était « Si toi aussi tu fais ça, like ! Si toi aussi tu es fan de ça, like ! » Pourtant, toi, tu as lancé un business en ligne. Tu en as même lancé plusieurs alors que nous, on ne pensait pas du tout à ça. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au business en ligne et à voir l'opportunité que ça présentait ? En fait, je pense que Ntoyi, c'est une succession de choses qui se passent dans ta vie qui t'arrivent à un point précis. Ce n'est pas forcément un événement et qui t'emmène à quelque chose. C'est plutôt une succession de choses qui accumulaient, en fait, te mettent dans une configuration où tu arrives dans un certain domaine ou à ouvrir une certaine porte. et historiquement, tu vois, moi, je suis quelqu'un d'assez introverti qui n'était pas du tout dans le délire de tous les autres lycéens, etc. de « On sort entre potes, le week-end, on va en boîte, etc. » Moi, je n'étais pas du tout dans ce délire-là. Donc, du coup, je passais beaucoup de mon temps à la maison et je m'ennuyais, en fait. Je m'ennuyais à la maison à force de rester tous les week-ends, etc. et j'ai trouvé une sorte de compagnon dans l'ordinateur. Ok. Pas forcément jouer à des jeux vidéo. Bon, bien entendu, j'ai eu une grosse période de jeux vidéo, un peu, je pense, comme tous les ados. Mais au-delà de ça, j'ai eu une connexion Internet. J'ai eu une première connexion Internet. J'ai eu un ordinateur. Et avec Internet, en fait, j'ai commencé à voir... On est la génération qui a vu les sites arriver, les gros sites arriver, etc. Quel site, par exemple ? Tu vois, la première version de Google, par exemple, je m'en souviens, tu vois. La première version de Google dans les années 2000. Enfin, ils arrivaient... Ouais, dans les années 2000, à peu près, je m'en souviens, tu vois. Les vieux designs, etc. Ça me fait toujours plaisir de revenir dans les vieux designs pour voir à quoi ressemblaient les sites qui ont une tête complètement différente aujourd'hui. Et du coup, je me commence à m'intéresser à tout ce qui est Internet ou site Internet, etc. Très jeune, je savais que j'aimerais trop faire un site. Parce que pour moi, je trouvais ça juste une invention incroyable que tu peux faire quelque chose et n'importe qui sur la planète peut le voir, tu vois. Et je voulais trop faire un site, mais j'ai absolument aucune connaissance en développement. J'étais pas du tout un geek, développeur, etc. Coder, etc. Donc, c'est un truc qui restait au fond de ma tête jusqu'à plus tard. Et en 2000... Donc, je fais mes études au lycée. Je fais mes études au lycée. Et en 2000, je rentre en école de commerce. En 2000, j'ai à peu près 18 ans. Si j'en ai 28, donc 10 ans avant, j'avais 18 ans. J'entre en école de commerce. 2010. Oui. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28, donc j'en avais 18. Donc, 18, je finis mon bac. Je rentre en école de commerce. Et là, l'école de commerce, qu'il faut savoir, j'imagine que tout le monde le sait, c'est que c'est un truc qui est payant. Et à l'époque, c'était 8 000. Je sais pas, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est plus cher. Mais à l'époque, c'était entre 8 000 et 9 000 euros. Ça augmentait un peu chaque année. Donc, c'était entre 8 000 et 9 000 euros par an. Mes parents, comme tu l'as dit, je suis originaire du Liban. Mes parents, c'est des immigrés. C'est l'histoire de base de stéréotyper de la famille immigrée. C'est les mecs qui arrivent. Ils sont très bien, mes parents. Mais voilà, c'est début difficile à l'arrivée. On n'est pas pauvres, mais on n'est pas non plus... C'est pas rien 9 000 euros d'école de commerce pour un gamin. Même si on n'était pas pauvres, c'est une vie normale. C'était niveau de portefeuille de mes parents, normal. Mais voilà, 8 000, 9 000 euros, ça pesait quand même. Donc, pour mes parents, c'était, écoute, nous, on veut bien, mais tu voyais dans leur regard que non, ils ne voulaient pas du tout. Et donc, je vais voir les banques pour avoir le crédit jeune pour des études. Je vais voir trois banques à l'époque et toutes les banques me refusent. Elles ne veulent pas, elles ne veulent pas me prêter. Bah, je ne me rappelle plus tellement, mais je pense que c'était que le niveau financier de mes parents n'était pas trop dans la merde. Parce qu'eux, ils ont un certain niveau où, ok, on te donne un prêt, mais au-dessus d'un certain niveau du foyer, en fait, ils te disent que non, tu n'as pas besoin d'un prêt, ou tes parents peuvent le payer, etc. Mais tu vois, c'est différent entre le concept de la théorie de la banque et la réalité, tu vois, c'est toujours différent. Donc, banque non, parents difficile. Je ne voulais pas faire autre chose qu'une école de commerce, même si, avec le recul aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a absolument eu aucune différence, que je n'ai pas fait d'études ou que je suis allé en école de commerce, il n'y aurait eu aucune différence d'un point de vue connaissance et intellectuelle. Je voulais absolument faire une école de commerce parce que, pour moi, c'était le seul tremplin vers le business. Donc, je me dis, écoute, il faut que je me paye moi-même mon truc, tout simplement. Je ne suis pas du tout du genre à aller faire des jobs d'été ou un truc chez McDo que je respecte tout à fait, tu vois, mais je ne suis pas de ce genre-là. Je ne suis pas de ce genre-là, donc. Et je savais que sur Internet, il y avait moyen de faire de l'argent. Je savais qu'Internet, c'était un truc cool. Je me suis dit, ok, il faut que je trouve un truc à faire sur Internet et il faut que ce truc me permette de gagner de l'argent pour payer mes études. À la base, c'était ça. Le plan, c'était juste payer mes études. Pour moi, ce n'était vraiment pas... À l'époque, je ne savais pas le potentiel du truc qu'on verra tout à l'heure avec les autres expériences que j'ai faites. Pour moi, c'était... Voilà, je voulais un truc qui me paye... Voilà, c'était 9000 euros l'année. Je voulais un truc qui me passait à les 500 euros par mois et les 400 autres, mes parents pouvaient les avancer, tu vois. Et là, on est en 2010. L'iPhone est quelque chose de plutôt nouveau en France. Tu vois, il est sorti en 2007. Mais quand est-ce qu'il a vraiment... Quand est-ce qu'il est vraiment arrivé en France dans le sens où tout le monde, voilà, comme aujourd'hui l'iPhone, c'est à peu près... Ce n'était pas directement en 2007. C'était deux ans à peu près après, en 2009-2010. Et là, je chope une trend des coques pour iPhone. Je me dis, tout le monde est en train d'avoir un iPhone. Et tous les iPhones sont pareils, tu vois, parce que historiquement, tout le monde avait des téléphones différents. Et pas tout le monde avait le même téléphone. Là, tout le monde a un iPhone. Tout le monde commence à avoir un iPhone. Et du coup, il va y avoir un problème de différenciation. Les gens, ils vont vouloir se différencier, tu vois. Oui. Et ça s'est rélevé, en fait, exact. Parce que le seul moyen pour lequel tu peux vraiment différencier maintenant ton iPhone d'un autre, c'est via la customisation que tu apportes avec une coque. Bon, maintenant, même si les concepts de coque super custom, ça devient un peu has-been, je trouve. Mais à l'époque, c'était vraiment, putain, regarde ma coque Hello Kitty, tu sais, la plus grosse coque qui existe en silicone avec un vrai Hello Kitty moulé dessus. Enfin, il y avait, c'était vraiment parti loin. C'était parti loin. C'était parti loin. Et là, je me dis, ok, bah écoute, voyons voir, bah les coques commencent à, est-ce qu'il y a moyen d'en vendre sur Internet ? Il y avait très peu de gens qui en vendaient encore en France, parce que comme je te disais que l'iPhone est en train d'arriver, donc il n'y a pas encore, c'était pas encore du tout un business stable, stable, tu vois. Et je me suis dit, ok, en voyant en Chine, pourquoi je n'achèterais pas quelques coques de Chine et je les ramène chez moi et je les vends ici, tu vois. Je fais un site ou je les vends par la poste ou quoi. Et là, j'arrive sur un site chinois qui arrive, ce qui s'appelle Trade Tech, je me rappelle encore du nom du site, tellement il a changé ma vie. Et je vois une rubrique qui s'appelle Dropshipping, concept que je n'ai jamais vu, mais je vois un mot nouveau, il y avait, tu sais, une petite icône de flamme à côté en mode c'est nouveau, c'est hot, je clique dessus pour voir ce que c'est, tu vois. Et là, ils expliquent le concept de, vous n'avez pas besoin d'acheter plein de coques, donnez juste nous l'adresse du client, achetez-le sur notre site et on l'expédie au client et il n'y a aucune facture, il n'y a aucun logo Trade Tech. Avec, voilà, le concept du Dropshipping pur et dur, tu vois. Et là, dans ma tête, il y a eu une explosion. Dans ma tête, il y a eu une explosion de, enfin, tu sais, comme quand tu comprends un concept, tout se débloque, tu vois, il y a eu cette explosion. Je me dis, putain, mais c'est ça, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Et là, je crée un vieux site sur, un site qui existe déjà, l'ancêtre de Shopify un peu français qui s'appelle Wifeo, ça existe déjà, ça permet de faire un site un peu basique ou une boutique, etc. Et donc là, je me lance sur Wifeo, je crée ma boutique coqiphone.net, nom de domaine que j'aurais dû garder parce que là, ça se vend des millions, je pense, coqiphone.net. Je crée ma boutique, je mets plein de coques, etc., de chinois. En plus, le chinois, il est super rapide, tu vois. Enfin, dès qu'il a une tendance, c'est pas comme les fournisseurs en français qui doivent attendre d'acheter de Chine pour qu'ils arrivent, etc. Moi, dès qu'il y avait la mode du Hello Kitty, le lendemain, j'avais copié-collé toutes les images, je les avais mis sur mon site, j'étais le premier à voir Hello Kitty. Et comme j'étais, et je lance ça, je lance ce site-là. Au début, les trois premiers mois, je fais, allez, quelques commandes par jour. Et là, il y a un truc qui se passe, il y a le SEO qui prend. Ok. Donc, le SEO, c'est tout ce qui est mot-clé pour référencer ton contenu, ton site et qu'on le trouve sur Google. Exact. Et donc là, Google, je ne sais pas ce qu'il lui prend, il commence à kiffer mon site. Et là, tu tapes sur Google, tu tapais sur Google coqiphone, qui est quand même le mot-clé que tu tapes si tu veux une coqiphone. Oui. J'étais premier. Waouh. Ça, c'est puissant quand même, un premier sur un mot-clé aussi recherché. Oui, exact. Exact. Je n'ai jamais payé aucune pub pour ce site. À l'époque, il n'y avait pas Facebook Ads, etc. Enfin, il n'y avait pas ce concept, tu vois. Il y avait AdWords, tu vois. Il y avait AdWords, mais je me suis dit, écoute, il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Normalement, je ne devrais pas payer. Normalement, je ne devrais pas payer parce qu'on est très peu de sites, etc. Et là, il me met premier sur coqiphone et ça en requête principale, mais je suis aussi premier sur plein de long trails. Je suis premier sur coqiphone 4, Hello Kitty, coqiphone 3, les indestructibles. Je suis premier sur plein de requêtes parce que j'ai fait un bon boulot des titres des produits et des descriptions, etc. Parce qu'avant, tu vois, l'algorithme de Google, il est de plus en plus intelligent. À l'époque, c'était beaucoup plus facile de se positionner qu'aujourd'hui, tu vois. À l'époque, il suffisait d'avoir une bonne description et un bon titre et Google, il te kiffait. Maintenant, tu as la rapidité, tu as le responsif pour le mobile. Tu as plein de critères qui rentrent en compte qui font que ce n'est plus aussi facile qu'avant, tu vois. Et donc, je tape premier. Et là, quand tu tapes premier sur une requête comme ça sur Google, là, on commence à voir, on passe de 3 commandes par jour à 20, 30, 40, 50 commandes par jour, tu vois. Là, ça commence à... Là, ça part en cacahuètes. Là, ça part en cacahuètes. J'ai même mis... J'ai commencé à mettre mon cousin pour qu'il traite les commandes parce que, tu sais, il n'y avait pas système automatisé. Tu devais aller manuellement les commander, mettre l'adresse, payer, etc. Et à l'époque, on acceptait les chèques et les virements, tu vois. Ce n'était pas aussi bien rodé que maintenant. Et donc, le business est en train d'exploser. Je peux payer mon école de commerce presque en intégralité. Je pète mon... Et tu as 17 ans, 18 ans à l'époque. Et j'ai 18 ans à l'époque, tu vois. Je voulais faire... Dans ma tête, c'était... Je voulais payer moitié-moitié avec mes parents. Je pète le truc. Mes parents, je les embête que... Allez, un mois, tous les 4-5 mois, je leur disais, s'il vous plaît, passez-moi un peu d'argent. Mais sinon, le reste, c'est payé par le truc, tu vois. Je ne m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que je ne l'ai dit à personne en école. Je ne le disais à personne. Je faisais mon truc dans mon coin. Et tu as cette sensation de... Tu vois, comme je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un d'assez introverti. Je n'étais pas trop du genre à vouloir sortir les sorties en boîte, au bar, etc. Je n'étais pas... Tu n'as pas commencé à acheter des bouteilles de champagne pour tes potes d'école ? Non, 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 non. Non, non, non. Non, je ne voulais le dire à personne parce que... En fait, tu parais... Même si on le sait que c'est du succès, à l'époque, surtout, tu vois, les ados, tu vois, ils n'ont pas... Ils te verront d'un œil un peu différent, tu vois. Ils te verront d'un œil un peu différent. Et je ne voulais pas être exclu plus que je m'excluvais déjà... Enfin, excluver. Plus que je me sortais déjà du groupe moi-même, tu vois. Donc, je ne le disais à personne, mais ça faisait drôle de les voir. Ils avaient tous des... Leur problème, c'était où est-ce qu'on va ce soir ? Dans quel bar on va ? Leur problème, c'était... Mes parents, ils ne m'ont pas donné assez d'argent de poche ce mois-ci. Tu vois, ils ont dans des problèmes. Et moi, je les voyais, je me dis, putain, mais s'ils savaient, tu vois, s'ils savaient le monde différent dans lequel moi j'évolue avec le... Enfin, j'ai un business. Eux, ils n'ont pas de business. Il y a cette vision des choses qui est complète, qui change en fait, qui change complètement les relations que tu as avec les gens. Donc, la boutique marche. Là, je me dis, ok, en fait, je ne vais pas juste payer mon école de commerce. Je veux que ça soit mon futur. Ok. Je veux que ça soit mon futur. Je veux que... J'ai découvert que, ok, en fait, ce n'est pas juste un passe-temps. Il y a un... Je veux que ça soit mon métier. Mon métier, je ne sais pas ce que c'est encore exactement, mais je veux être un mec qui gagne de l'argent grâce à Internet. Et est-ce que l'école de commerce, parce que tu as quand même payé ton école de commerce, est-ce que ça t'a appris des choses sur ça, sur ton métier, sur comment préparer la suite ou pas trop ? Alors, déjà, il faut savoir que l'école de commerce, je l'ai terminée. J'ai eu mon diplôme. Ok. Il y a beaucoup de gens qui te... Merci. Il y a beaucoup de gens qui commencent, mais tu vois, ils sont dans leur storytelling, mais je n'ai pas terminé, je suis sans diplôme, etc. Non, non, moi, je ne suis pas dans ce délire. Moi, j'ai commencé mon truc. J'ai terminé comme tout le monde. J'ai eu mon diplôme. Après, je ne veux pas cracher sur ça, parce que c'est différent. Je pense que ça t'apprend des trucs dont tu n'as pas forcément conscience, que ça a un impact direct sur toi. Je ne sais pas si je peux te donner un exemple, mais... En gros, une école de commerce ne va pas te dire exactement comment faire une boutique en ligne pour gagner de l'argent. Tu n'auras pas des cours comme ça, tu vois. Mais tu vas avoir des cours un peu plus théoriques, un peu plus terre à terre, qui justement vont peut-être te donner un recul sur la réalité des choses, la réalité économique, sur... En fait, les choses ne sont peut-être pas aussi faciles que ça. Il y a plein de concepts difficiles, compliqués, qui valent la peine de prendre le temps de les étudier. Clairement. Une chose que tu n'apprends pas si tu fais un business et que tu vas trop vite, tu vois. Je pense qu'il y a un juste milieu entre aller lentement et aller trop vite, parce que si tu vas trop vite, certes, tu atteins ton truc, mais tu n'as pas vu tout le paysage qu'il y a autour, tu vois. Alors que si tu vas trop lentement, tu n'atteins jamais ta ligne d'arrivée, mais bon, ok, tu prends le temps de regarder tous les arbres. Alors que si tu arrives à trouver un juste milieu, et tu atteins ton truc, et en plus, tu as pris le temps de voir comment le monde est vraiment autour de toi, tu vois. Mais c'est hyper intéressant ce que tu as dit, le fait de voir les choses en étant un peu plus terre à terre. Parce que je connais pas mal de personnes, et ça m'est arrivé également, tu vois. On fait des sous en ligne, donc on ne va pas forcément bien gérer. On va être un peu négligent avec l'URSSAF, avec les impôts, avec la comptabilité, ce genre de choses. Et du coup, on est pénalisé. Alors que quand tu as l'approche école de commerce ou droit ou comptabilité, que tu as fait un peu des études universitaires théoriques, entre guillemets, tu as moins de chances d'avoir ce genre de souci, parce que tu es quand même un peu plus sensibilisé à l'aspect plus terre à terre et légal, pour ne pas aller en prison, du business en ligne. Ouais, après, exactement. Enfin, ça, c'est un... Bon, tu es tout de suite allé dans le domaine de la prison et de la légalité. Prison, mec ! Ça, c'est parce que hier, j'ai regardé le documentaire sur le FIRE Festival. C'est pour ça. Ah, ok, ouais. Ouais, ouais, ah, putain, ouais. Le fake festival ? Ouais, c'est... Le truc faux. Ouais, c'est une histoire dingue, ça. C'est une histoire dingue. Mais oui, effectivement, donc ça, c'est un aspect. Mais oui, tu as plein d'aspects sur lesquels une éducation, on va dire, traditionnelle, va te donner des éléments que, si tu es à fond dans ton truc tout seul et que tu arrêtes tout, t'auras pas forcément ou que ça va te prendre du temps de les avoir. Yes. Mais je reste absolument... Je reste respectueux de ceux qui font à 100% des études et je reste respectueux à 100% de ceux qui décident de pas faire des études. Tu vois ? Mais, enfin, pas qu'ils glantent dans leur canapé, mais qu'ils font quelque chose parce que, justement, ils n'ont pas le temps de faire des études. Et il y a eu des stories de fous. Tous les grands mecs de la Silicon Valley, c'est des mecs qui n'ont pas de diplôme, tu vois. Steve Jobs, Zuckerberg, etc. Ils ne sont pas... Mais voilà, je pense qu'il y a un juste milieu. Je pense qu'il y a un juste milieu. Et si tu avais 18 piges aujourd'hui en 2020 et que tu devrais refaire des études, si tu avais le choix, si le choix se représentait après ton bac, est-ce que tu referais des études ou pas ? Je referais des études, mais pas en école de commerce. Tu les ferais en quoi ? Peu importe. Peu importe. Mais... Enfin, non, pas peu importe. Je ne ferais pas des lettres parce que... Enfin, un truc qui m'intéresserait, tu vois. Toujours peut-être dans le domaine du droit ou de l'économie. Oui. Mais pas en école de commerce dans le sens où le premium que tu payes... Pour l'instant, je n'ai pas encore vu les avantages compétitifs que ça m'a donné, quoi. Après, peut-être que c'est ma faute parce que... Parce qu'en fait, il y a un truc important qui te dit sur l'école de commerce, c'est le réseau que tu te construis. Tu as accès... Tous les autres... En général, les gens qui sont en école de commerce, c'est des gens qui... Ou leurs parents ont un peu d'argent, on va dire, tu vois. Donc, déjà, ton réseau de potes, c'est déjà des gens dans la société qui ont un avenir qui va être plutôt bon. Tu vois ? Mais en plus, tu as le réseau, tu sais, parce que les écoles, elles font plein de petits... Plein de petits événements où tu as des chefs de boîte qui arrivent, tu as du networking, etc., etc. Donc, tout ça, c'est le premium que te vend l'école de commerce, tu vois. Que nous, ce n'est pas juste un concept d'études, mais il y a un concept de networking. Tu vas rencontrer des gens super intéressants, super importants, etc. Et ça se voit aujourd'hui, quand je vais sur le LinkedIn de mes potes d'école de commerce, les mecs ont des bonnes positions. Top. Tu vois ? Là, je vais sur le LinkedIn. Ça m'arrive, des fois, d'aller sur leur LinkedIn pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Ils ont tous des bonnes décisions. Ils sont dans des banques d'affaires, ils sont dans des gestions de fonds, ils sont dans des trucs de vin, etc. Ils sont managers. Effectivement, tu arrives sur une position de manager. Mais moi, ça ne m'a jamais été utile. Moi, aujourd'hui, si je suis consultant, ce n'est pas parce que j'ai fait école de commerce. Yes. Moi, quand je vais chez Disney... Mais tiens, avant que tu nous parles de Disney, parce que ça, c'est encore une histoire assez incroyable, tu finis tes études. Tout à l'heure, tu me parlais du fait de préparer ton avenir, de ne pas juste faire 900, 500 euros par mois pour payer tes études. C'était quoi ta vision, du coup ? Après avoir réussi ça, comme je te disais, c'était... OK, je veux vivre d'Internet. Je ne sais pas comment. Je ne suis pas encore sûr que ça va être une boutique en ligne ou quoi. Mais voilà, Internet, il y a de l'argent, énormément d'argent à se faire. Et je veux vivre de ça parce que non seulement il y a de l'argent à se faire, mais parce que je m'y sens comme un poisson dans l'eau, tu vois. C'est un monde dans lequel qui m'a... Comme je t'ai dit, quand j'étais introverti, quand je m'ennuyais, que je ne voulais pas sortir, etc. C'est un monde qui m'a accueilli. Mais positivement, tu vois, je n'ai pas été trop influencé par les jeux vidéo, tout ça, etc. Je n'étais plus influencé vers le côté business d'Internet. Et donc, pour moi, OK, c'est un monde parfait pour moi. En plus, il y a de l'argent. Je veux y rester. Ça, c'est devenu mon objectif pendant mes études et après mes études. Et ça a continué, tu vois. Et là, je me suis dit, OK, j'ai fait un bon truc. Viens, il y a l'étape supérieure. Et en 2010, donc, Coq iPhone, pardon, ça dure deux ans. Ça me fait un ticket de... Ça me sort en tout un ticket de 70 000 euros. Donc, mon école de commerce, c'est 8 000... 8 000 fois 4, c'est à peu près moins de 50 000 euros. Mon site me sort 70 000 euros. Donc, ça a plus ou moins bien payé le truc en moins de 4 ans. En 2012... Donc, une fois... Après, je commence à m'ennuyer, j'arrête le truc. En 2012, je rentre dans le domaine un peu plus startup. Où je crée un projet, mon premier projet, qui va m'envoyer sur un autre niveau, tu vois. Et c'est un projet qui s'appelle Like Hub, qui n'existe plus aujourd'hui. Et on verra tout à l'heure pourquoi il n'existe plus. Et c'est en fait, à l'époque, donc exactement comme tu disais, à cette époque, c'était l'époque des pages Facebook. Yes. C'était, tu sais, les pages avec des likes, si toi aussi t'aimes, etc., de mecs de NRJ12, viens, aime la page, etc. C'était le concept des pages. Aujourd'hui, les pages, ce n'est pas trop, ce n'est plus trop ça. Mais c'était vraiment la mode des pages sur Facebook. Les citations d'amour, etc., tout plein de ces conneries. Et là, je fais un concept orienté vers les propriétaires de pages. et je leur crée un truc qui s'appelle LikeUp et c'est la première plateforme d'échange de likes. Ok. En gros, le concept, c'est que tu t'inscris, tu mets ta page, un autre mec s'inscrit, il met sa page, tu likes sa page et en échange, il va liker ta page. Tu vois ? Et en fait, on a créé ce concept de plateforme d'échange de likes. et c'était limité à 15 likes par jour gratuit. Tu pouvais liker 15 pages gratuitement et en échange, tu recevais 15 likes par jour gratuitement. Et on avait mis une limite à 15 et quand tu as atteigné cette limite, tu devais retourner le lendemain. Ça bloquait et ça se redébloquait à minuit. Mais pour ceux qui voulaient aller plus loin, on avait mis des packs payants. Voilà, packs de 100 likes à 15 euros, packs de 1000 likes à 200 euros, etc. On a mis en place ces packs-là et là, on a commencé à générer de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on avait tellement de monde qui utilisaient la visionneuse gratuite qu'on avait assez de bandes passantes pour proposer des likes payants à certaines pages qu'ils pouvaient payer. On a mis un programme d'affiliation et c'est là, je pense, le secret, ce que je suis en train de dire là, il y a beaucoup de valeur dans ce que je suis en train de dire là. Le secret du truc, c'était le programme d'affiliation. Pourquoi ? Parce qu'on disait invite tes potes à s'inscrire sur LikeUp et pour chaque like qui gagnait sur leur page, t'en gagnais un aussi gratuitement. Poudre au feu. Poudre au feu. Très vite, on traduit le truc en anglais, en espagnol, en allemand, en italien. Très vite, on est partout dans le monde. On commence à générer énormément d'argent avec les packs, je vais te dire tout de suite combien. Et l'aventure s'arrête au bout de 12 mois. Ok, pourquoi ? Au bout d'un an. Au bout d'un an, en tout, notre plateforme a généré 20 millions de likes. Est-ce que tu te rends compte à l'époque ? 20 millions de likes. Ah, c'est plus qu'une superstar en fait. Un de nos clients, c'était M6. En tout, en un an, on était trois. On était trois mecs de 20 piges en 2012. Trois mecs de 20 piges. En un an, on a fait à peu près 300 000 euros de vente de packs. Et au bout de 12 mois, on a les avocats de Facebook qui nous appellent. Ça, ils t'appellent au téléphone ? Ils envoient un mail, mais dans le conseil, ils envoient un mail. Mais quand même, ouais. Ils se présentent de... On est les avocats de Facebook. Les gars, c'est très cool ce que vous avez fait, mais ça s'arrête maintenant. De cette façon, c'est très cool ce que vous avez fait, mais ça va s'arrêter maintenant. Dans le sens où, si vous n'arrêtez pas, vous allez comprendre le poids de Facebook. ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu vois, quand t'as les avocats qui disent c'est bien beau, mais les gamins, ça s'arrête aujourd'hui où vous comprenez qui on est. Voilà, tu comprends le message. Parce que vous êtes en train de violer, on ne viole rien du tout. Mais les lois informatiques de Californie, de l'an 2000, je ne sais pas quoi, etc., ils te sortent plein de lois qu'on ne comprend pas, etc. mais clairement, on a très vite compris qu'on faisait du tort à leur plateforme de pub. Parce que Facebook, son but, c'est qu'il te vende, que tu fasses de la pub chez lui pour que derrière, en soi, l'objectif, c'est que tu gagnes des likes, etc. Et nous, on cuttait ça. On est en train de couper ça au point, et en fait, on était devenu tellement important qu'on faisait commencer à faire du tort à Facebook. Est-ce que tu te rends compte ? Et ça, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Ça, c'est une fierté pour moi de... J'ai tellement fait tort à un mec, mais géant, qu'il a pris le temps de... Putain, d'étudier mon site et d'envoyer des mecs pour nous arrêter. Pour moi, c'est une fierté, ça. Et à l'époque, on était trois, on a fait un sondage entre nous de est-ce qu'on continue et on s'en bat les couilles des lois de Californie ou est-ce que on est... On écoute et on s'arrête, quoi. Alors, sur trois votes, il y en a deux qui voulaient arrêter et il y en a un qui voulait continuer, c'était moi parce que je suis un petit rebelle par nature. Mais voilà, les deux ont gagné contre un et du coup, on a décidé d'arrêter. Mais aujourd'hui, si tu tapes LikeUp sur Google, tu vois plein d'articles qui datent de 2012, de mecs qui te présentent la solution avec leur lien d'affiliation. tu avais même des mecs qui ont fait des blogs, des articles sur la nuisance de Facebook sur les startups françaises. Genre, nous, on est une startup française. Tu vois, on avait 20 ans, on avait créé un petit site sur pourquoi Facebook... Tu connais le site Clubic ? Ouais, Clubic.com. C'est de téléchargeant, Clubic.com. Il y avait même fait un article sur nous sur comment ça se fait que Facebook, tout c'est sur Internet pour ceux qui écoutent et qui sont intéressés par cette histoire. Et donc voilà, c'était la première start. T'as pas pensé à négocier avec Facebook et leur dire bon les gars, si vous voulez vous... Vous nous rachetez pour... Aujourd'hui, je sais pas. Toi, aujourd'hui, j'aurais grave fait ça. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai 10 ans de plus, presque 10 ans de plus, j'ai compris des choses sur Internet. Tu te rends pas compte. T'as 20 ans, t'es étudiant et tu reçois un mail de menace d'un mec ton premier réflexe c'est de débrancher le truc et pitié, oubliez-moi, j'existe plus. Ça va pas du tout être de rentrer dans le délire commercial de en négocier, etc. Aujourd'hui, j'aurais fait ça. Aujourd'hui, j'aurais répondu ouais, mais attends les gars, on prend rendez-vous, on discute. C'est ça. Et t'aurais sûrement pris un avocat en droit numérique ou pour parce qu'il y avait forcément des choses à faire. Après, je pense pas que Facebook, enfin, Facebook n'a pas besoin de moi, je pense, pour acheter des idées, on n'est pas WhatsApp ou Instagram. Je pense que ça serait plus facile pour eux d'arrêter moins ça, les gars, et on arrête vos conneries. Arrêtez vos conneries. Mais c'était une très, très belle expérience. C'était une très, très belle expérience et c'était la première expérience qui vraiment m'a amené au niveau suivant, tu vois. Le niveau suivant de, ok, j'étais en train de faire une petite boutique, là, je suis dans un concept de startup avec des associés, on fait énormément d'argent, enfin, on a des clients, je t'ai dit, les clients, c'était M6. La page de M6, c'était, les likes de la page M6 viennent de nous, tu vois. Donc, il y avait un autre niveau, tu vois, qui était vraiment, qui était vraiment super. Après ça, donc je t'ai dit, ça a duré un an, on s'est calmé, mais très vite, on se refait chier, tu vois. Quand t'es sur internet, ce qui est cool avec ça, c'est que, et que t'es passionné par ça, tu peux pas t'arrêter. C'est pas parce qu'un projet s'arrête que ton ambition dans le domaine va s'arrêter, tu vois. Tu vas tout de suite être, ton cerveau va tout de suite être en mode, même inconsciemment, en mode, allez, recherche d'idées, concepts, etc. Et les années, donc c'était en 2012 jusqu'en 2013 et de 2013 à 2015, je lance plein de projets, allez, presque un tous les trimestres, mais qui foirent tous. Ok. Qui foirent tous. Je lance un réseau social qui s'appelle Toupli, mais qui est fermé. Je lance un site, tu connais le site Glassdoor ? Non. Avec les avis anonymes d'employés de toutes les sociétés avec des notes de société, etc. Non, je ne connais pas. Ok. Je crée un concept qui s'appelle DinoJob, pareil, tu peux noter anonymement ta boîte et du coup, c'est super utile pour les mecs qui cherchent du boulot, etc. Top. Ouais, l'idée est top parce que Glassdoor est un truc super successful aux Etats-Unis et un peu maintenant dans le monde. Pareil, ça ne marche pas. Je lance plein, plein, plein de trucs qui ne marchent pas. Et ça, c'est une très belle leçon, c'est que l'échec, ça arrive à tout le monde. La différence, c'est comment tu réagis par rapport à l'échec. J'ai eu deux projets précédents qui ont super bien marché avec moi. Ce n'est pas pour autant que je suis devenu invincible. Invincible dans le sens de mes projets. j'ai peut-être créé deux trucs qui ont marché mais les dix autres après, c'était des trucs foireux. Comme quoi ? D'autant plus que tu avais fait une autre startup où tu gagnais plus de 100 000 par mois. Elle s'est écroulée aussi. Ça, c'est celle à laquelle j'y arrive. Il va falloir que tu me racontes comment est-ce que tu as géré ça. Ouais. On y arrive de toute façon. Donc ouais, c'est pas l'échec qui arrive à tout le monde. C'est vraiment comment tu le perçois, quelles leçons t'en tire et qu'est-ce que tu fais après. Je foire plein de trucs et là, en 2015, j'ai mon associé sur qui avait travaillé aussi sur LikeUp. Il me dit regarde, il y a un concept en Allemagne qui vient juste d'être lancé, c'est les tests de personnalité sur Facebook. Alors, pour ceux qui nous écoutent et toi, je ne sais pas si tu étais à l'époque, j'imagine si on est de la même génération, oui. Sur Facebook, il y a 4 ans, c'était vraiment la mode des amis qui partageaient des résultats de tests. Quel animal spirituel es-tu ? Est-ce que tu es bon au lit avec des trucs fun, une image, etc. Tu cliques dessus, tu arrives sur un site de test, tu cliques s'inscrire avec Facebook, ça te générait une image à la con avec ton signe de naissance et ton résultat. En Allemagne, il y a un truc qui sort. Mon pote le repère, il me dit qu'est-ce que tu en penses et c'est là où l'expérience te forge, tu vois ? Parce que n'importe qui aurait vu cette idée mais pas tout le monde aurait agi sur cette idée. Tu vois ? Il repère le truc, il me dit qu'est-ce que tu en penses, je lui dis qu'il faut le faire. Lui aussi, il était du même avis, on était du même avis qu'il faut le faire. Quelques semaines après, tu as Eroquiz Kiné, le célèbre site, enfin le célèbre, personne ne connaît mais pourtant tout le monde l'a utilisé, le célèbre site de test de personnalité en France qui plus tard sera traduit dans 44 langues à travers le monde avec 40 employés dans la boîte. On lance Eroquiz avec quelques tests en France poudre, poudre de feu, poudre de feu sur Facebook. Le buzz, le buzz, le buzz. Tu as les tests parce qu'il y a une viralité, il y a de la viralité. Ton pote, il est en train de faire un test, il partage son résultat, tu as envie de faire le test aussi, partager aussi ton résultat et du coup, on est en train de, tu t'agrandis sur le réseau Facebook parce que c'est les amis, des amis, des amis, des amis et bientôt, tu t'as touché tout le monde. Bientôt, t'as touché tout le monde. On commençait à faire plein de tests sur tous les sujets, sur le foot, sur l'amour. On étudiait vraiment la psychologie en fait des gens pour comprendre quel type de test marchait. Par exemple, on voyait clairement que les tests les plus populaires chez les filles, c'était les tests où ça parlait d'amour et de signes astrologiques. Et du coup, on faisait à fond ça si on voulait marcher chez les femmes. Alors que chez les mecs, c'était clairement les tests sexe du style es-tu un bon coup au lit par exemple ? Ça, on en faisait des tonnes parce qu'on savait que chez les mecs, ça allait marcher. En tout, donc ça a duré à peu près deux ans comme aventure. En tout, on a plus de 200 millions de membres à travers le monde. Est-ce que tu te rends compte ? 200 millions d'inscrits sur la plateforme ? Non, je ne me rends pas compte. C'est-à-dire qu'à l'époque, enfin Facebook, parce que Facebook n'avait pas autant d'utilisateurs que maintenant, mais à une époque, un quart des mecs inscrits sur Facebook étaient inscrits sur HeroQuiz. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Et sur un site comme ça, comment tu rentabilises ? C'est avec la pub BadSense. On avait plein de pubs BadSense sur le site et comme c'est ton support, en fait, c'est Facebook. On faisait 11 millions de... On a piqué à 11 millions de visiteurs par jour à un moment. Un jour, je me rappelle, on était à Miami parce que ça nous a permis de commencer à voyager partout dans le monde. On était à Miami, c'était le jour record en termes d'argent. En un jour, on a fait 30 000 euros juste avec de la pub. Alors que tu sais combien on te rabâche que la pub, ça ne rapporte rien. Donc, t'imagines combien de trafic qu'on a eu pour qu'en un jour, en effet, 30 000 euros. En tout, l'histoire nous a rapporté, en termes de chiffre d'affaires, je parle, aux alentours des 4 à 5 millions d'euros. On a 25 ans, on est deux mecs, deux kékés dans leur chambre, on fait un site à la con de quiz. Il n'y a aucune intelligence derrière. il y a une intelligence dans le sens où on réfléchissait très bien à quel type de quiz, le site était très bien fait. Mais en soi, le concept, c'est un concept débile. On n'a pas créé une technologie qui a révolutionné le monde, on n'a rien fait. Tu vois, on a fait un truc, tu cliques, ça te dit que toi, ton chien préféré, c'est le chien avec un gros bouton partage et c'est tout. Comme quoi, tu n'as pas besoin d'avoir l'idée du siècle, tu n'as pas besoin d'être tout le temps dans l'innovation. Parfois, il faut aller dans l'efficacité, c'est ça ? En fait, je pense que le succès du truc, c'est parce qu'il y a énormément, comme je l'ai dit, de jeux sur la psychologie. On a compris que les gens, s'il y a un truc que l'humain aime faire, c'est partager tout ce qu'il y a, enfin, c'est montrer ce qui est bien chez lui. Un mec ou une meuf, je parle d'un mec en tant qu'humain, aime montrer ce qui est bien chez lui et aime le prouver. Et donc, quand tu joues sur l'ego des gens, avec un texte, avec un test qui te dit putain, tes yeux sont 9 sur 10, sont magnifiques, tes abdos sont beaux, tu as une image belle avec toi au centre et plein de bonnes notes, etc. Même si tu sais que c'est du bullshit, tu vas quand même avoir envie de partager cette image sur les réseaux sociaux. Et on jouait sur cette côté psychologique de l'ego des gens, on faisait des trucs où c'était vraiment le but de te montrer à quel point tu étais fort, beau, tout ce que tu voulais et c'est ça qui explique que ça a eu du succès. Donc, ça a duré 2 ans, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, on était 2, on a embauché 40 traducteurs pour avoir le site dans 40 langues, c'était des mecs sur freelancing qu'on payait, je ne sais pas combien, au mot, quelques centimes au mot, mais voilà, en termes de frais, on avait ça, des gros serveurs parce que 11 millions de personnes par jour, c'est quand même gros, mais à part ça, on était quasi tout dans nos poches. Quasi tout dans nos poches, tu vois. Et au bout de 2 ans, ce qui se passe, c'est que, et ça, c'est une très belle leçon de business, c'est que notre business, il est entièrement posé sur Facebook. parce que c'était le côté viral de je partage avec mes potes, c'était que sur Facebook, tu vois. Ce qui se passe au bout de 2 ans, c'est que Facebook change un truc dans son algorithme et il décide que il veut mettre plus en avant les partages de photos et de vidéos, tu sais, c'est à l'époque où Facebook est en train de monter sur le concept des vidéos, etc., et des photos, et il veut réduire l'impact des liens externes parce qu'ils ne veulent plus que les gens sortent de la plateforme. Et notre site, pour que tu puisses faire le test, il faut que tu cliques et que tu ailles partout. Et juste ce changement, juste ce changement, on est passé de 10 à 11 millions de visiteurs par jour à un demi-million, un million. Ça nous a détruit. À combien de millions, tu as dit ? À un demi-million ou un million par jour. OK. C'est-à-dire, il a réduit le truc d'énorme. Du coup, on continue à faire de l'argent, mais plus assez en fait pour soutenir les dépenses des freelancers, les dépenses des serveurs, etc. Et notre boulot à nous parce qu'au final, tous les jours, on est là à créer des tests, créer des tests, créer des tests, tu vois. Et ça s'est écroulé comme ça. Donc, c'était vraiment l'histoire de Nokia, tu vois. 2007, on est les rois du monde, on est le téléphone, la marque la plus populaire au monde, mais rien ne peut nous arriver. Et en 2007, tu as Steve Jobs qui dit, voici l'iPhone, bouf. Du coup, quel est le fond entier ? Il nous est arrivé ne jamais être reposé sur ses loyers, ça premièrement. OK. Premièrement, il faut, enfin, à tout moment, il faut avoir peur. Peur ? Peur. C'est-à-dire ? À tout moment, il faut avoir peur de tout perdre. parce qu'uniquement quand tu as le sentiment d'avoir peur de tout perdre, tu feras tout proactivement. En fait, tu fais un peu tu pré-mortem en quelque sorte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que mon business s'écroule ? Qu'est-ce qui pourrait me... Et tu fais tout proactivement en fait en fonction de ça. À partir du moment où tu perds cette vision-là et que tu te reposes, putain les gars, je suis en train de faire des milliers d'euros tous les mois, et il se passe un truc comme s'il se passait avec nous, tu n'es pas prêt, tu retournes à la case départ. Parle-moi un peu de cette case départ. Comment est-ce que tu te sens ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, est-ce que ça a dégringolé au fur et à mesure des mois et vous vous êtes retrouvé en dette ? Est-ce que vous avez juste arrêté au bon moment ? Comment ça s'est passé ? Non, alors il n'y a pas eu de dette, il n'y a pas eu de concept de dette parce qu'en soi, comme je t'ai dit, en termes de coût, on était plus ou moins léger. Mais en fait, le changement de l'algorithme, on l'a senti très vite, très vite dans le sens ou en l'espace de quelques jours. Ce n'est pas le monde physique où tu as un concurrent qui ouvre et petit à petit, au fil des mois, tu sens que tes clients sont en train de partir vers lui. Là, c'est un truc en ligne. L'algorithme change, paf, le lendemain, c'est fini. Donc là, au bout de quelques jours, on a vu que il y a un truc qui ne va pas. les semaines d'après, on survit, on survit, on essaye de voir, on essaye de voir, on essaye de voir. Deux, trois mois après, on arrête. Deux, trois mois après, on arrête. Mais donc, deux, trois mois après, c'est rien du tout. Pour moi, c'est du jour en lundemain. Ouais, ouais. Et donc, retour à la case départ, on n'est pas prêt. On a été entièrement basé sur Facebook. on n'a absolument pas pensé qu'un jour, Facebook, on ne compterait plus sur Facebook. Donc, le site n'était absolument pas préparé pour peut-être faire une transition vers, je ne sais pas, Instagram, Twitter, tout n'importe quel, Pinterest, je ne sais pas. On était à 100% Facebook. Il arrête, on s'arrête complètement. Comment est-ce que tu l'as vécu ? Alors, à l'époque, j'ai eu plus de chance, je pense, que mon associé. À l'époque, j'étais en pleine rencontre amoureuse et donc, mon esprit était, on va dire, sur un petit nuage. Voilà, rencontre amoureuse qui est ma femme actuellement. Donc, j'étais, merci, un peu, ça va, ça va. Je me suis quand même mis de l'argent, j'ai quand même de l'argent de côté, tu vois. Ok, bon, le business s'est écroulé, mais je sais que le passé a montré que je me remettrai debout un jour ou l'autre, tu vois. Je me remettrai un jour ou l'autre au début. Pardon, ouais. Donc, ça m'a aidé. Le fait que je suis en train de rencontrer quelqu'un, que ma tête est un peu occupée avec ce quelqu'un, le fait que d'expérience, je sais que je suis quelqu'un qui va revenir sur ses pattes. Par contre, pour mon associé, c'était un peu difficile dans le sens où il était beaucoup plus, c'est le développeur. Donc, tu vois, toujours un développeur, c'est quand même un peu son, il a le sentiment que c'est son bébé plus qu'un mec qui est plus manager, tu vois. Et lui, il a eu un peu plus de mal, tu vois. Lui a eu un plus de mal parce que, bon, on s'est tous les deux très bien remis, mais voilà, en termes de transition, moi, c'était en fait plutôt facile. Voilà. OK. Et donc, on y arrive. C'était donc, il y a deux ans jusqu'en 2017. en 2017, je décide d'un peu de me la vivre cool. Comme je t'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un pendant un ou deux ans, je suis en mode, je ne fais rien. J'ai de l'argent dans mon compte en banque. Au final, on vient de faire des millions, donc j'ai de l'argent dans mon compte en banque. Je passe du temps avec celle que je suis en train de rencontrer et c'est très bien en fait. Je me suis découvert que c'est très bien parce que voilà, tu peux découvrir une personne, tu prends le temps de la découvrir, etc. Ça va beaucoup plus vite en fait que si tu la voyais ou tu ne lui parlais que X heures par semaine, tu vois, ça va beaucoup plus vite. Donc, on prend le temps de se marier, j'achète une voiture, j'achète un appart, j'organise un mariage. J'ai le temps de faire tout ça. Je commence à avoir le temps de faire tout ça parce que je ne fais rien. Et on est marié, on a un appart, on a une voiture. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On commence à chercher comme d'habitude. Et là, on se dit, ok, écoute, tu as de l'expérience, peut-être que tu n'as pas envie de faire de nouveaux projets, mais peut-être que d'autres personnes peuvent profiter de ton expérience. Et là, je me dis, pourquoi pas faire du consulting ou du freelancing ? Ok. Et là, je tombe sur une plateforme en français, qui s'appelle Malte. Est-ce que tu connais ? La plateforme pour les freelances, pour qu'ils trouvent des missions. Pour les freelances, oui. Freelances et consultants. Et donc, je m'inscris dessus. Je m'inscris dessus. Je n'ai pas de rôle précis. Je ne peux pas dire que je suis expert en réseaux sociaux, par exemple, parce que ce n'est pas mon métier. Donc, je suis sur un titre un peu vague du style stratégiste digital. Description, je parle un peu de mes projets, etc. Et un jour, je reçois un appel. C'est Disney. C'est Walt Disney qui t'appelle ? Walt Disney qui m'appelle. Pas lui, son fils. Disneyland Paris. Disneyland Paris. Ils m'appellent. Ils me disent écoute, on est en train de... Donc, pour leur projet web, pour leur site e-commerce où ils vendent des tickets parce que tu peux les acheter soit à Gate, soit aussi tu peux les acheter sur Internet, sur leur site, etc. Et donc, ils ont un projet de grosse refonte de toute leur partie e-commerce parce que c'est un truc qu'ils ont fait qui date des années 2000. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas changé le truc. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, à l'époque où ils m'appelaient, où ils m'ont appelé. Aujourd'hui, quand tu vas sur le site, ça a beaucoup changé par rapport à comment c'était avant. Et on veut quelqu'un qui nous aide dans cet objectif-là, tout simplement. alors moi, je joue le faux mec qui ne va pas trop parce que je ne veux pas non plus leur montrer que je suis emballé. Mais moi, à l'intérieur, je leur disais juste quand est-ce qu'on commence. Et du coup, on signe un contrat. Je vais de quelques mois, je ne m'en rappelle plus combien, sept ou huit mois, je pense. Sept ou huit mois. Et je vais à Paris. À l'époque, je suis au Liban. Je vais à Paris et j'habite à Paris pendant toute la durée de la mission. Et pendant tout ce temps-là, on accompagne Disney sur la stratégie digitale du site, en termes de product, de vision, de marketing, de plein de choses. C'était génial. C'est une boîte géniale. Les gens là-bas sont géniaux. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu vois, l'atmosphère Disney, elle l'est aussi en fait dans les bureaux. Et c'est quelque chose de... C'est vraiment pas mal comme sentiment. C'est vraiment pas mal. Pas dans les décors ou quoi. Bon, c'est plutôt bien décoré, tu vois. Mais même les gens, t'as l'impression qu'ils sont dans une mentalité Mickey Mouse, mais sans bébête. C'est pas le... Je veux pas me dire bébête, gamin, etc. tu vois. Mais il y a cette... Il y a ce concept un peu Silicon Valley de... C'est de la magie, on peut faire les choses, on a un truc, on le fait, etc. Bon, je dis pas que c'est une boîte parfaite. Il y a eu plein de problèmes. Au final, il y a de la politique comme partout. Mais les employés, les gens qui bossent, qui étaient avec moi, etc. C'est vraiment... Il y a cet univers Disney, tu vois. Et donc, ça, c'était très bien. Le produit est génial. Enfin, t'es quand même en train de bosser sur le site de Disney. C'est pas... T'as un impact, en fait. T'es en train de faire un truc, quand tu le vois, le temps que ça se développe sur le site, tu te dis, putain, mais ça, c'est moi. Les gens qui voient ça, c'est moi qui ai pensé, tu vois. Et sur un site Disney, tu vois. Donc, c'est un gros, gros truc. Et on avait plein d'avantages. Même les consultants externes, ils pouvaient aller au parc gratos. On pouvait n'importe quand aller au parc gratuitement. Et les bureaux sont juste collés au parc. Ok. Donc, parfois, entre midi et deux, on mangeait un sandwich rapidement et on allait faire un tour ou deux sur des attractions et on revenait au bureau, tu vois. Mais genre, journée normale, journée normale du mec qui bosse à Disney, tu vois. Et en plus, tu commences à... Enfin, tu connais les gens un peu là-bas, ils te laissent passer en premier dans les fils. C'est vraiment... Il y a une ambiance qui est vraiment pas mal, tu vois. Il y a une ambiance qui est vraiment pas mal. Je suis pas du tout quelqu'un d'employable, on va dire. Tu sais, un mec qui a été entrepreneur toute sa vie, c'est très difficile, voire impossible de l'employer parce qu'il tient pas en place. Il tient pas en place, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un d'employable et ça s'est révélé lors de mon premier stage en école de commerce à la FNAC. J'ai signé un stage de deux mois, j'en ai fait un parce que je me suis fait virer pour insubordination. Ah bah oui, ça s'est mis à un avis. Ouais. Et en fait, c'est un trait de caractère et c'est pas que moi en fait. L'entrepreneur en général est comme ça. C'est un mec qui s'est difficilement employable. Mais ce que je voulais dire, c'est que Disney, parce qu'il y avait une ambiance, parce qu'ils ont un mode de réflexion et travail qui était un peu différent, j'aurais pu peut-être être employable. parce qu'ils te donnent le sentiment t'as absolument pas le sentiment que t'es un employé. T'as absolument pas le sentiment de faire le truc parce que voilà, tu dois le faire même si au final, tu le fais pour en moulinant du vent, etc. T'as vraiment un sentiment d'impact. T'as vraiment un sentiment putain, mais j'ai fait ça et ça y est, tu vois, j'impacte les gens. C'est moi qui ai augmenté la conversion, c'est moi qui... T'imagines toi de faire un truc et de constater le taux de conversion qui augmente sur le site ? Yes. Et tu sais que t'as joué une grosse part dans cette transformation. Tu vois, c'est ça qui est génial, tu vois. Et donc voilà, c'est une très belle boîte. Je suis hyper satisfait de mon passage. Bon, c'était une mission de pas très longtemps parce qu'ils voulaient recruter un CDI, mais parce qu'ils voulaient commencer le projet, ils ont voulu avoir un consultant pour initier le truc et ensuite, ça serait un CDI qui reprenait le truc. Donc ça, ça pourrait être peut-être un conseil pour des entrepreneurs, pour des consultants. Ça peut peut-être valoir le coup de se mettre sur Malte. Oui, absolument. Je suis très, très satisfait de la plateforme Malte. Après, il y a crème de la crème, je crois, il y a un truc, il y a un concept similaire. Mais oui, il faut absolument... Aujourd'hui, c'est des plateformes qui sont très utilisées par les entreprises. Ça, il faut le savoir. C'est pas juste un annuaire de freelance que personne ne voit à part les freelance. C'est un catalogue où les entreprises l'utilisent. Moi, je peux le dire, je le dis aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais aujourd'hui, tous les freelance, tous les consultants qui bossent chez Disney viennent exclusivement de Malte. Ils ont un deal avec Disney, Malte et Disney, ils ont un deal que seul Malte va te donner les consultants et les freelances que tu veux. Donc, ce n'est pas juste un catalogue de freelance, il faut vraiment être dessus. Il y a vraiment un boulot à faire pour bien avoir son profil bien beau, bien référencé, qui est bien dans l'algorithme de Malte. Il faut aussi faire des... J'ai eu de la chance parce que j'ai eu un... Parce que chaque freelanceur a un conseiller, en fait, il t'attribue un conseiller qui est là pour t'aider, etc., sur la plateforme. avoir des relations avec son conseiller. N'hésitez pas à aller boire un café avec lui. Il va vous permettre... Il va vous permettre d'avoir des bons placements, on va dire. Mon conseiller Malte, je l'ai vu plein de fois pendant ma mission et c'est pas de la corruption mais des fois, je l'ai invité, des fois, je lui donnais des petits cadeaux, etc. Et ça paye parce qu'à la fin de la mission, il me fait, écoute, j'ai une autre mission dans un autre groupe qui t'attend. Tu as juste à me dire oui ou non. C'est top. Ouais. Donc non, il ne faut pas sous-estimer Malte, ne pas l'avoir juste comme un annuaire. Il y a vraiment plein de boîtes qui l'utilisent. Il faut juste savoir bien l'utiliser. Ok. Sébastien, je voudrais qu'on parle un peu de ton expérience récente que tu as commencé avec YouTube, avec ta chaîne YouTube Sébastien Coubard qui, encore une fois, félicitations pour les 1000 abonnés. Maintenant, à l'heure où on parle, ça a encore plus dépassé, tu es plus proche des 1500. Donc, c'est top. Et un truc que je trouve hyper cool, c'est que tu partages le voyage avec ton audience. C'est-à-dire que dans la description de ta chaîne YouTube, c'est carrément marqué « Ok, en décembre, j'avais X nombre d'abonnés. En janvier 2019, enfin 2020, j'avais X nombre. Aujourd'hui, je suis à tel nombre. » Et ça, c'est hyper top parce qu'encore une fois, comme on le disait en off, tu montres le voyage et tu montres que tu n'arrives pas par hasard, que ce n'est pas du hasard, que tu as travaillé, que c'est une progression et qu'on commence tous de quelque part. Tu as commencé par zéro abonné aujourd'hui. Tu as progressé. J'ai beaucoup aimé ta chaîne. J'apprécie énormément le travail que tu mets dedans. L'attention aux détails, le travail, ça se voit que tu veux faire vraiment les choses bien. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu as attendu aussi longtemps pour lancer cette chaîne YouTube ? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas lancée à l'époque de Disney ? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas lancée même en 2010 ? Tu sais, moi, je suis sur YouTube depuis peut-être 2006, 2007. Pourquoi avoir attendu le... C'est fou, j'ai 200 abonnés. Et pourquoi ne pas avoir attendu aussi longtemps ? Alors, Toi, c'est une très bonne question. Je pense que je me la pose aussi parce qu'aujourd'hui, si tu me demandes si je regrette d'avoir commencé maintenant, clairement, oui. Ah ouais ? Pourquoi ? Bah oui. Parce que je m'en veux de ne pas avoir commencé beaucoup plus tôt. Je m'en veux de ne pas avoir commencé quand les autres ont commencé ou même avant parce que j'ai eu la chance de commencer dans le business avant. Et là, aujourd'hui, je m'en veux beaucoup de commencer avec autant de retard sur YouTube. Et la question du pourquoi, en fait, je n'y ai jamais vraiment pensé. et je pense que parce que depuis que j'ai commencé, j'avais des choses à faire, des projets personnels. Et je pense que j'ai eu cette transition de je veux me mettre sur YouTube quand j'ai commencé le consulting. Parce qu'au final, le consulting, c'est très bien, mais tu as quand même l'impression que tu bosses pour quelqu'un d'autre. tu bosses quand même pour toi parce que tu es très bien payé, tu es payé à la journée. C'est ton business, il te paye à ton entreprise, etc. Mais tu dépenses quand même de l'énergie pour un truc capé. Je veux dire, ton salaire par jour, il ne va pas atteindre le million. Certes, tu peux évoluer entre 200 euros par jour et 1000 euros par jour, mais voilà, elle est là à la tranche. Alors qu'avant, quand j'étais sur mes business, la limite, il n'y avait pas de limite. Je te disais, il recuise un jour, il faisait 30 000 dollars par jour. Tu n'as pas le temps de penser à une chaîne YouTube quand tu fais ce truc. Mais là, aujourd'hui, je suis dans une situation où je suis content en faisant du consulting, je rencontre des gens, je vis très confortablement, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour moi. Et cette réponse, je l'ai trouvée dans la chaîne YouTube. Cette réponse, je l'ai trouvée dans la chaîne YouTube. J'ai la chance de faire du consulting qui permet de vivre et donc qui ne permet de ne pas focusser sur comment je vais rentabiliser ma chaîne YouTube. Ce qui me permet de focusser à 100% sur le développement de l'audience. mais j'ai quand même l'ambition qu'un jour, ce soit mon plein temps. Yes. Mon kiff, moi, ce serait de ne pas faire juste une vidéo par semaine, mais d'en faire deux et qu'à côté, j'ai tout un écosystème autour de ça. Tu vois que c'est ton business. Et pourquoi ? Tu as choisi un axe assez particulier. Tu ne parles pas de tout, tu parles surtout d'investissement. Ce n'est pas juste faire de l'argent rapidement sur Internet, c'est vraiment de l'investissement. Pourquoi avoir choisi cet axe-là ? Alors, les deux sujets sont bouchés sur YouTube. Ok. Mais il y en a un qui est bouché plus que l'autre. Et clairement, c'est le comment gagner de l'argent sur Internet qui est beaucoup plus bouché. Tu vois ? Le nombre de YouTubeurs qui parlent de dropshipping, le nombre de YouTubeurs qui te parlent de gagner de l'argent, je ne sais pas moi, avec Instagram, avec Facebook, avec plein, plein, plein de tous les côtés, c'est compliqué. C'est compliqué, tu vois. L'investissement, il y a du monde beaucoup moins. Oui. Mais ce qui est bien avec l'investissement, pour moi en tout cas, c'est que le type de vidéo qu'il y a aujourd'hui sur l'investissement sur YouTube, elles se ressemblent toutes. C'est le même concept. C'est le même concept. C'est des mecs en chemise, souvent, et qui blablabla. Avec tout le respect que j'ai, avec tout le respect que j'ai. Mais moi, je me mets dans la tête, je me mets dans les pieds d'un mec qui débute et qui tape sur Google investir en bourse. Blablabla. Les courbes, les termes compliqués, les trucs, les attentions, les dangers. En fait, il y a un truc spécial qui est en train de se passer avec l'investissement. C'est que, contrairement à tous les autres domaines où le but, c'est de te montrer à quel point c'est facile, par exemple, le régime, par exemple, le sport, les vidéos, les YouTubeurs, ils se battent pour quoi ? Pour moi, j'ai le régime le plus facile et le plus rapide à mettre en place. Moi, j'ai la technique, j'ai la séance de sport qui va te faire le moins chier au monde, qui va même pas te faire mal, mais qui va te muscler le plus. Tous les autres sont dans une course à qui va simplifier le plus alors que le secteur de la bourse, c'est tout le contraire qui se passe et de l'investissement en général. C'est la course à celui qui utilisera les termes les plus compliqués. C'est la course à celui qui se montrera le plus expert. et comment tu te montres le plus expert en utilisant des termes que personne n'a jamais entendus. Et c'est cette course-là, tu vois ? C'est cette course. C'est la course du je suis bien sur moi-même, je suis bien habillé. Tu vois, il y a ce détail de je veux montrer à quel point waouh, tu vois ? Et là, je me suis dit mais là, il y a un truc à faire. Viens, je fais le contraire. Je viens, je fais le contraire. Viens, je fais comme les autres secteurs où justement, je parle à des mecs qui sont en CE2. Je ne dis pas que les mecs à qui je parle sont en CE2, mais le vocabulaire que j'utilise, la façon dont je parle, je fais exprès que ça soit très facile et abordable pour tout le monde. Au point que un expert qui m'écoute, mais il me prend pour un hérétique. Ouais. Un expert qui m'écoute et je le sais. Je sais que ce que je dis, je ne dis pas que ce que je dis c'est vrai ou faux, que c'est de la merde. Mais la façon dont je le dis et le terme que j'utilise et l'over simplification que je fais, le mec il me dit mais tu es hérétique, ça ne marche pas. Non, tu ne peux pas vendre le truc aussi facilement que ça parce qu'il y a une courbe de je ne sais pas quoi, il y a ça à prendre en compte, il y a ça à en prendre en compte, etc. J'en suis conscient et justement si ma chaîne aujourd'hui à mon humble échelle elle fonctionne bien, elle cartonne, si tu regardes les vidéos que je mets, si tu regardes le compteur de vues, mais mes vidéos aujourd'hui je fais plus de vues qu'un gros youtubeur, enfin un gros youtubeur. un autre youtubeur qui a plusieurs milliers d'abonnés, tu vois. Pourquoi ? Parce que mes vidéos, au-delà du fait que ça soit enrichissant d'un point de vue connaissance, mais c'est drôle. C'est drôle. il y a de l'entertainment dans mes vidéos. Il y a des blacks à l'as, il y a des... Ouais, la première chose qui m'a marqué, première vidéo de toi que je vois, tu es en train de te foutre de la tête de ta femme. Je ne sais plus ce que tu sortais, je me suis dit oulala, j'excuse. Même quand on s'est parlé la première fois, je t'ai demandé si ta femme regardait tes vidéos, elle m'a dit ouais, tranquille. Donc ouais, franchement, va voir les vidéos de Sébastien. ça envoie le détour. Non, mais c'est... Aujourd'hui, si j'arrive à mixer... Aujourd'hui, je suis le premier YouTuber qui parle d'investissement avec de l'humour. Ce concept n'existe pas parce que ce sont deux concepts qui ne vont pas ensemble. Moi, je les ai mis ensemble. Et je pense que ça résume bien pourquoi jusqu'à maintenant j'ai un succès et pourquoi je pense facilement, facilement, toi, arriver à plusieurs paliers. Les 10 000 abonnés, bientôt les 100 000, enfin bientôt. 100 000. Moi, mon objectif, c'est d'avoir 1 million d'abonnés. Yes. Et c'est faisable. Je sais que c'est faisable parce que il y a... Tu ne peux pas me dire aujourd'hui qu'il n'y a pas 1 million de francophones dans le monde qui ne veulent pas investir. Je les veux tous sur ma chaîne. Vision. La vision est claire. Ça, c'est l'objectif. Je veux un paquet... Tous ces gens-là qui veulent commencer à investir, qui sont jeunes ou moins jeunes, mais c'est plutôt orienté jeune, même si c'est applicable pour tout le monde. Et ça les barbe et ça les saoule et ils ne comprennent pas les autres qui font exprès que ça soit compliqué. bah moi, je les veux sur ma chaîne. Et quand tu me disais le partage de l'aventure, et là, je pense que tu as extrêmement raison et je pense que ça, c'est aussi un autre critère qui fait le succès de la chaîne. C'est que je suis dans une position complètement différente d'autres YouTubeurs qui veulent te montrer que eux, ils ont réussi et que viens, je t'explique. C'est vrai ça. Moi, je ne suis pas du tout... T'es chez toi, dans ton appartement, tranquillement, tu... Ouais, ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... il n'y a pas de montre, il n'y a pas de piscine, etc. Et même ce que je dis, tu vois, si tu... Je suis dans une optique de... Je suis comme toi, je veux investir, je suis en train d'investir, viens, je me filme mais je te montre ce que je fais. Viens, on fait ça ensemble, Ntohi. C'est beau. Tu seras beaucoup plus engagé, même si je te dis, tu vois, dans toutes mes vidéos, et je te le dis, je ne suis pas conseiller financier, Ntohi. Tout ce que je dis, c'est que ma responsabilité, c'est que mon opinion. Je ne suis pas un expert. Mais je me filme et voilà, le but, c'est de me filmer et qu'on voit ensemble qu'ensemble, on arrive à mon objectif. Tu seras beaucoup plus emballé par mon histoire et par mon délire qu'un mec qui est au-dessus de tout le monde avec ses voitures de luxe et ses montres et ses apparts et qui te fait des vidéos où il te dit les choses à moitié et en dessous, ouais, mais si tu veux apprendre mon secret, achète ma formation à 2000 balles. En tout cas, c'est ma vision. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'emballerait le plus ? Quel YouTuber t'aimerais... Tu te dis, putain, lui, je veux suivre ce qui va arriver, tu vois ? Moi, j'ai été des deux côtés de... J'ai vendu ses formations à 2000 euros, tu vois ? Et j'ai aussi été dans l'approche création d'audience de manière exponentielle et de plus... Enfin, plutôt de créer une communauté de personnes qui sont engagées et qui te disent waouh, t'es inspirant. Grâce à ton contenu, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ci, etc. Et je suis plus dans l'école de la seconde approche. C'est-à-dire que je préfère avoir des gens qui sont vraiment impactés, qui sont vraiment engagés et qui grandissent avec moi plutôt que juste d'être, hé, les gars, ben voilà, achetez la formation. Et pareil, dans l'autre sens. Pareil, dans l'autre sens, il y a des... Là, je vais parler de la musique parce que c'est ce que je connais le mieux, mais il y a des artistes que j'ai vus qui étaient, je ne vais pas dire tout petits, mais qui étaient vraiment au balbutiement et ils t'ont amené dans l'histoire avec eux et t'ont dit ok, ça y est, j'ai atteint mes 10 000 abonnés sur Instagram ou peu importe. Et t'es avec eux, tu sais le processus, tu sais le processus et aujourd'hui, quand tu vois qu'ils sont à 1 million, tu te dis ok, j'ai parti de cette histoire et t'es super fan et t'achètes ses 16 ans. Exact. C'est tout à fait exact, vous voyez, justement, je me rappelle là d'un mec qui m'envoie un commentaire au mille, il me dit putain, mais je suis trop heureux pour nous. Il me fait mais ta chaîne, c'est ma chaîne, enfin, j'ai l'impression que c'est ma chaîne, tu vois. Et ça, moi, ça me fait, ça fait quelque chose en fait quand tu lis ça, tu vois, ça fait quelque chose quand tu dis putain, j'ai fédéré des gens autour d'une cause, autour d'un objectif mais qui n'est pas que moi en fait, tu vois. Le mec, quand il a dit c'est ta chaîne, j'ai l'impression que c'est ma chaîne, ça dit beaucoup, ça en dit beaucoup, tu vois. Ça en dit beaucoup sur ça. Et ça, c'est sans compter plein de commentaires que tu reçois de gens sur Instagram. Putain, Sébastien, merci beaucoup, grâce à toi, grâce à tes vidéos, j'ai reçu mon premier dividende. Bon, il a reçu 3 centimes, le mec. Ouais, ouais. Il a reçu 3 centimes, il a investi 3 centimes. Mais tu vois que c'est possible. Il a reçu 3 centimes. Mais juste, il est content parce que putain, il se dit, enfin, un mec qui m'a poussé à l'action et je vois les résultats, tu vois. Il m'a rien promis de wow, de trucs, il m'a pas vendu du rêve ou quoi, mais petit à petit, ok, j'ai gagné 20 centimes, mais je les ai gagnés, merci beaucoup, c'est grâce à toi, grâce à tes vidéos, continue comme ça. Ça, ça me fait super plaisir. Ça, ça me fait super plaisir. L'impact. 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 C'est top. Après, à un moment, enfin, et je vais être honnête avec toi, le but, comme je t'ai dit, c'est que ça devienne mon business. Et les messages Instagram, ça fait pas, ça nourrit pas, ça nourrit pas. Tu vois, autant, aussi gentil qu'il soit, ça te fait pas vivre. Donc, clairement, à un moment, oui, il va y avoir une question de, ok, comment j'entablisse ça ? Est-ce que j'ai la réponse aujourd'hui ? Non. Non. Je sais pas comment. Je suis sûr que tu as trouvé quelque chose d'hyper original parce que même, allez voir son site internet parce que même ton site internet, il est à l'opposé de ce que font la plupart des gens. Il y a, et je remarque de plus en plus cette tendance, enfin, je l'ai vu sur 2-3 personnes et t'es inclus dedans, de sites vraiment, je vais pas dire low-tech, tu vois, mais c'est simple, c'est limite une page ou deux onglets, une histoire et un seul appel à l'action ou deux à la rigueur avec la page de contact. Mais ça, je trouve ça top et ça reborde de ce que font la majorité des personnes. Donc, je pense que aussi quand il sera question de monétiser, de rentabiliser ton temps, ton énergie et ton travail, je pense que tu vas trouver quelque chose de très intéressant et original. Ouais, j'ai confiance. En fait, parce qu'il y a eu tout ce passé dont je t'ai parlé de tous mes projets, etc., je suis confiant en moi-même qu'un jour, quand je dirai à mon cerveau inconsciemment que, ok, maintenant, il faut commencer à gagner de l'argent, je sais que mon cerveau arrivera avec plusieurs solutions, etc. Après, il y a le concept de formation, tu vois, qui est quand même un business, un très gros business qui peut rapporter très gros. Pour être honnête, je ne sais pas si je les mettrai en place ou pas parce que je ne suis pas quelqu'un de convaincu par la démarche. En fait, je ne sais pas si je suis convaincu ou pas ou est-ce que j'ai peur de vendre de la formation ou je préfère vendre plutôt un service sous forme de produits SaaS, tu vois, un truc en ligne, etc., qui offre un abonnement, qui t'offre un service en retour ou quoi, tu vois, plutôt que de la formation. Je ne sais pas encore. Mais je pense avoir un petit problème avec le monde de la formation. Et je ne sais pas si c'est basé sur quelque chose de vrai ou si c'est plus sur de la peur qu'autre chose. C'est quelque chose. Mais ce n'est pas évident, surtout quand tu ne l'as jamais fait, quand tu n'as jamais créé de formation, en ligne, de la vendre, c'est compliqué. C'est pour ça que beaucoup de YouTubeurs et de créateurs de contenu ou de formateurs également recommandent de vendre le plus vite possible dès que tu commences parce que plus tu attends et plus ton audience grandit, plus ça devient compliqué psychologiquement et peut-être même directement. Je pense que tu as raison mais le souci c'est que ça rentre en conflit avec ce qu'on disait au début, c'est que soit ton objectif de développer l'audience, soit ton objectif c'est de gagner de l'argent parce que si tu veux gagner de l'argent sous forme de formation, ça veut dire que tu fais du contenu où tu dévoiles les choses à moitié et ça, ça nuit au développement de l'audience. Ouais, mais je ne sais pas si tu connais Ramit Sethi. Oui. I will teach you how to be rich. Comment je vais t'apprendre à devenir riche. Enfin, devenir riche, c'est ça le titre français. Il est là le bouquin juste derrière. Légendaire, j'adore ce gars. On l'a demandé mais tu vends des formations mais tu fais déjà beaucoup de contenu gratuit et beaucoup de ton contenu de ce que tu donnes dans tes formations, on peut le retrouver dans ton livre qu'on va acheter 20 euros, qu'on va acheter 20 dollars chez Barnes & Noble. Et lui, il a dit ouais, mais les gens en fait qui viennent dans mes formations et on a beaucoup, ils payent juste pour avoir mes idées que j'en ai gratuitement mais de manière structurée. Et ça, c'est un vrai truc. Même moi, parfois je paye des formations juste pour avoir une structure. Ok, je fais ça 1, après 2, après 3 et tout au même endroit. Juste ça. Et même moi, ce que je vois, mes formations sur podcasting par exemple, c'est structuré comme ça. C'est juste, tu as un plan d'action et tu sais quoi faire étape par étape, c'est structuré. Donc, rien qu'on donne une structure sur l'investissement, tu t'apportes beaucoup de valeur. Parce que, juste regarder des vidéos sur YouTube et plus chez dire ah ok, là il y a une petite négation, une petite information, ok, allons voir une autre vidéo, j'ai peut-être trouvé. Tu vois, c'est une autre démarche qui est peut-être un peu plus longue. D'accord, donc en fait, ok, donc les gens, ils n'achètent pas tellement la nouveauté de l'information, mais ils achètent plutôt un guide pratique à mettre en place pas à pas de A à Z. C'est ça, soit de la structure ou soit des, moi ce que j'appelle des nuggets, tu vois, parfois j'achète des formations où on me dit bon ok, ou même des livres, si juste je trouve un petit truc qui m'aide ou j'ai un petit déclic ou quelque chose, c'est bon, c'est rentabilisé. Ok, bah écoute, ouais, comme je te l'ai dit, pour l'instant, c'est pas un objectif, je suis sur le développement de l'audience, mais j'imagine que d'ici quelques mois, ça resurgira pour voir s'il y a moyen de rentabiliser. Yes. Sébastien, le podcast s'appelle La Percée. Oui. Je voudrais savoir quelle est ta définition de Percée ? Percer le verbe ? Percer le verbe. Ou comme mes boucles d'oreilles, mes oreilles qui sont percées, tu vois. C'est une question que tu poses à tous tes invités ? C'est une question que je pose à tous mes invités. Comme ça, tu les surprends, tu ne leur laisses même pas le temps de se préparer ? Jamais. Moi, je ne te prépare pas. Écoute, je pense que de toute façon, c'est quelque chose de très commun et que je pense que tu as entendu beaucoup de fois avant, mais Percée, c'est quand tu as un plafond et des murs et un sol qui t'empêchent de grandir et d'évoluer. Et c'est le moment précis où il y a la première fissure qui apparaît. Dans le bon sens, cette fissure-là. À force de taper sur les murs, le plafond et le sol, à partir du moment où il y a une fissure, tu as percé. Tu n'as pas encore percé parce que la fissure, ce n'est rien. Tu as encore beaucoup de coups à mettre. Tu as encore beaucoup de coups à mettre avant de tout casser et enfin, vraiment physiquement sortir de cette boîte. Mais la fissure, c'est une indication que tu es sur la bonne voie. et à partir du moment où tu as la confirmation que ce que tu fais, c'est la bonne chose, tu as déjà réussi. C'est puissant. Le reste, c'est du temps que tu dois encore faire. Mais tu as eu le feedback que c'est bon, tu as réussi. C'est ça. Pour moi, c'est ça la percée. C'est quand tu m'as dit le mot percé, je me suis imaginé, je suis dans une petite boîte, je suis bloqué et je frappe, je frappe, je frappe. À partir du moment où je vois un truc qui se passe, ça y est, ça y est. J'oublie le fait, je ne suis plus dans la boîte. Dans ma tête, je suis déjà à l'extérieur. J'ai juste encore quelques trucs à faire pour vraiment physiquement sortir. Donc, quand la personne qui regarde ta chaîne YouTube fait tous ses premiers dividendes, même si c'est 3 centimes, elle a percé. Quand toi, quand tu vends ta première coque d'iPhone, même si tu as 4 euros, 5 euros, peut-être 10 euros de marge, tu as quand même percé. Ce n'est pas d'attendre d'avoir le gros résultat, c'est vraiment chaque étape que tu apprécies. Non, exactement. Tu as exactement raison. Pour moi, c'est à partir du moment où tu vois, tu vois, c'est comme un arbre qui donne des fruits. Tu vois, il donne son premier fruit. Il donne une première année de fruits. Ben voilà, dans ta tête, toi, tu ne penses pas juste à cette année. Tu penses à toi, tes enfants, tes petits-enfants qui vont continuer à profiter de cet arbre. C'est incroyable. C'est incroyable. Et est-ce qu'il y a quelqu'un à chaud comme ça qui incarne cette définition de percé, la première personne qui devient à l'esprit, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu aimerais connaître, quelqu'un qui en vit, quelqu'un qui est mort ? C'est une question difficile parce que parce que à chaud, j'arrive, personne ne vient à l'esprit. Alors, je ne sais pas si c'est un problème et que ça devrait, mais personne ne vient à l'esprit. quand tu m'as dit le mot percé, c'est moi que je me suis imaginé dans la boîte. C'est top. Après, j'imagine que s'il y a des psychologues qui nous entendent, ils vont faire plein de délires sur mon enfance, etc., sur pourquoi le mec s'est imaginé lui et il n'a pas pensé à quelqu'un d'autre. Mais ouais, non, j'ai aucun visage qui me vient à l'esprit. Mais mec, mais c'est top. J'ai peut-être un personnage de fiction qui est l'oncle Picsou que je t'avais dit en offre. J'ai hâte de ce que tu m'as raconté. J'ai hâte, c'est vrai. Pour moi, c'est ce mec, c'est un canard fictif l'oncle Picsou, mais pour moi, c'est la représentation parfaite de ce que je veux atteindre. Au-delà, alors, au-delà du fait que ça soit un radin, parce que le caractère est radin, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux. Mais intérieurement, le caractère est beaucoup plus profond que ça. C'est un mec qui a une famille qui compte énormément pour sa famille et que la famille compte énormément pour lui et qui peut pas vivre sans eux. Et c'est un mec qui a cravaché depuis son enfance. C'est le canard le plus riche du monde. C'est un mec qui a cravaché et qui justement a percé précisément avec la définition que je t'ai donnée. C'est top. Ouais. C'est top. En tout cas, Sébastien, je voudrais te féliciter pour trois choses. La première, c'est tout simplement pour le fait que tu sois à rebours et que tu fasses l'inverse de la plupart des gens. Des gens qui sont en ligne, ça montre un autre visage, ça montre d'autres perspectives. Moi, ça m'inspire énormément parce que je me dis qu'il y a tellement d'autres voix et que c'est tellement... Tu gagnes tellement plus à être toi et à faire ce qui te convient plutôt que de chercher à forcément faire la même chose que tout le monde et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu avec toi et même tout à l'heure quand on parlait au début que tu me parlais un peu de ton projet de connecter, on va dire, avec des gens du monde réel en quelque sorte, des entrepreneurs réels entre guillemets sans dénigrer personne mais voilà, et sans spoiler non plus ton projet. j'ai trouvé ça top et je me suis dit c'est vrai qu'Internet ce n'est pas tout. Il n'y a pas tout sur Internet, il n'y a pas que les business en ligne, il y a beaucoup d'autres choses à voir et on a beaucoup à prendre d'autres personnes, par exemple des personnes qui ont 50 ans, qui ont 60 ans et qui ont réussi à faire des business avant Internet, par exemple. Donc, il y a ça. La deuxième chose, c'est pour ton rapport au temps parce que tu parles beaucoup d'investissement, tu parles beaucoup de patience, tu parles beaucoup de constance et de ne pas chercher des choses faciles et même dans ton approche, même dans tes formations, dans ta page de présentation sur ton site plutôt, tout ce que tu présentes c'est en mode bon, on va le faire ensemble, c'est un voyage, suivez-moi. Ce n'est pas un miracle, c'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps et même tout à l'heure quand tu as parlé de, quand tu as abordé ta métaphore de l'arbre fruitier, c'est dans la même logique, c'est patience, ce n'est pas magique mais quand ça va fonctionner et quand tu verras les premiers fruits, tu auras gagné. Donc ça, je trouve ça hyper top et la troisième chose pour laquelle je voudrais te féliciter, c'est pour le bon travail que tu fais. Parce que moi, pour être honnête avec toi puisque je suis en mode je suis artiste, par exemple, faire des vidéos et porter plus d'attention aux détails, porter autant d'attention au son, à la mise en scène, au montage que toi comme tu le fais, c'est quelque chose que je sais que je devrais faire, que j'y gagnerais beaucoup, même le SEO, toutes ces choses-là, je sais que je devrais le faire mais j'ai littéralement la flemme. Maintenant, moi, parce que j'ai compris, je vois les résultats quand tu t'y mets vraiment mais j'ai vraiment, vraiment la flemme. Et quand je vois ton contenu, je me dis, ouais, bon, ça vaut le coup quand même, tu vois, quand on voit la croissance, quand on voit l'impact et tout. Donc voilà, les chances pour lesquels je voudrais te féliciter. Merci, merci beaucoup Ntoyi pour tous ces jolis mots que tu dis. Ça me fait énormément plaisir. Écoute, t'es la première personne qui m'interview après cette aventure. Donc c'est toujours, on se rappelle de la première et de la dernière mais pas forcément du milieu, tu vois. donc ça m'a fait énormément plaisir et je te suis reconnaissant de, tu disais, voilà, au premier remerciement de la voix, etc. c'est grâce, aujourd'hui, c'est grâce à toi que cette voix, elle est en train, elle peut se disperser, tu vois, on est en train de toucher du monde, tes auditeurs, etc. Donc c'est moi qui te remercie, c'est moi qui te remercie pour tout ça. Et je voudrais ajouter un dernier truc par rapport à ton dernier point. je sais à quel point c'est difficile de commencer en fait, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur un podcast, que ce soit un business, peu importe, c'est dur de commencer, tu vois. Et quand on est sur un, quand on veut commencer et qu'on voit les autres, la première source d'inspiration, c'est en général les gens qui ont réussi, tu vois, sur YouTube, tu vas voir les gros YouTubeurs et quand tu vois leur shift, tu te dis, putain, ça démoralise, tu te dis, putain, mais les mecs, ils ont commencé il y a 20 ans, je peux pas, j'arriverai pas à leur niveau et du coup, même tu commences, mais t'as toujours inconsciemment ce poids qui fait que tu t'abandonnes en fait. Et moi, je veux être la preuve du mec qui a commencé tard et qui en chemin est en train de te dire ce qu'il est en train de faire, où il en est pour que derrière, tu vois, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, t'aies cet historique et que ça soit un rappel qu'à l'époque, moi aussi, j'étais exactement comme toi, tu vois. Et la preuve, et je le dis pas juste des paroles dans le vent, regarde l'historique, regarde la preuve, tu vois. Donc, j'aimerais aussi véhiculer ce message qu'il faut pas se laisser abattre par des plein d'excuses qu'on peut, même si elles sont justifiées, tu vois. Aujourd'hui, mon excuse qui est de c'est trop tard, elle est justifiée parce que par rapport à d'autres qui ont commencé il y a longtemps, je suis en retard. Mais, est-ce que c'est vraiment une excuse fondée ? Dans ce cas, la réponse est non. Il y a toujours moyen de moyenner. Toujours moyen. Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Si c'est pas une façon A, c'est une façon B. Si c'est pas ça, c'est une façon C. Il y a combien de lettres dans l'alphabet ? Il y en a 28 ? 27, il me semble. Il y en a 27. Il y a 27. Ou la Ntohi. Tu vois pourquoi ? Toi aussi, toi, tu m'as posé la question si c'était 28. Pour moi, c'est pas 27. Oui, mais justement, tu vois pourquoi la réponse à ta question de est-ce qu'il faut aller faire des études, la réponse, la réponse, c'est oui. Attends, 2 fois 2 ? 2 fois 2, 4. Ah, bon, quand même. Oui, mais 7 plus 8, ça fait combien ? Tu poses des questions compliquées. Donc, merci beaucoup sautage. Non, mais c'est... Moi, j'ai pressé de voir la suite et on en parlera de toute façon. On est en contact. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre au passage ? Écoute, comme tu l'as dit, sur mon site, c'est très simple. Il y a un seul bouton d'action et je ne vais pas leur dire Instagram, c'est ça, mon site, c'est ça, mon WhatsApp, c'est ça. Il y a juste ma chaîne YouTube, Sébastien Koubar. Pour me vanter, ils peuvent aussi taper le mot investir et je suis en première position. Ma vidéo est en première position sur YouTube. Si c'est trop compliqué, Sébastien Koubar, merci. Mais Sébastien Koubar, ma chaîne YouTube, je tiens un pistolet suprême avec un fond jaune derrière. s'ils veulent apprendre sur l'investissement mais de manière complètement facile, débutant, même si vous êtes inconfirmé mais que vous voulez avoir des nouvelles idées, façon fun, façon simple, façon un peu drôle, c'est la chaîne parfaite. Parfait. Waouh, quel pitch. Trop bien. Sébastien, t'es abonné au mail de la vision ou pas ? Bien sûr, je les reçois tous les jours. Top. Je suis abonné depuis qu'on a fait connaissance. Ah bah top. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois. J'espère que toi, très cher auditeur, très chère auditrice, tout comme Sébastien, c'est l'expert d'investissement, c'est le gars qui est premier quand tu tapes investir sur YouTube. Donc si lui, il est abonné au mail de la vision, toi aussi, tu veux être abonné. Donc si ce n'est pas encore fait, sache que c'est les mails que j'envoie chaque matin dans lesquels je partage ce que j'apprends sur ma route vers le succès en tant qu'artiste slash entrepreneur. Donc c'est aussi un peu comme toi Sébastien dans une logique de documenter le processus en quelque sorte, de mettre un peu de storytelling et tout. C'est le contenu que je fais de manière la plus constante et que je préfère faire et qui est vraiment où il y a vraiment plus de nuggets comme je dis. Donc si ce n'est pas fait, je t'invite chaudement à cliquer sur le lien qui sera en description du podcast ou de la vidéo et d'aller t'abonner. Maintenant, ça prend deux minutes. Je t'invite aussi à aller voir ce que fait Sébastien, à regarder une vidéo, la dernière que j'ai vue et qui m'a marqué, c'est la vidéo sur l'or que tu as effectuée où tu t'expliques pourquoi il ne faut pas acheter d'or. Donc franchement, je n'en dis pas plus. Tu devrais aller voir cette vidéo. Il n'y a pas que la vidéo sur l'or. Il y a aussi une vidéo sur comment vendre n'importe quoi, n'importe qui, plus ou moins. Je ne sais plus c'est quoi l'intitulé exact, mais c'est plus ou moins ça. Il y a beaucoup de vidéos hyper intéressantes avec un angle hyper intéressant, divertissant et éducatif. Donc, va regarder ça et on en parle après. En tout cas, je te remercie Sébastien pour ton temps. Très cher auditeur, très cher auditrice, je te remercie aussi pour ton temps. Je te dis à très vite. N'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Tu vaux mieux que ça Non Je t'assure que tu vaux mieux que ça N'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Sous-titrage Société Radio-Canada